Salut tout le monde, je vais voir cette vidéo pour vous faire la vidéo surprise du 1er janvier Donc ça faisait super longtemps que cette idée me trottait dans la tête Et j'ai vu que beaucoup de vidéos de ce genre étaient sorties Donc ça m'a un peu allumé les ménages Et je trouve que c'est plus sympa comment bien commencer l'année J'espère que cette année va être bien pour vous Que vous avez pris de bonnes résolutions Moi j'ai pris qu'une seule résolution Et ma résolution c'est de porter mes lunettes en classe Parce que je ne porte jamais mes lunettes en classe Je ne les porte même pas là Et voilà j'espère que vous avez passé un bon nouvel an Mon premier donc j'espère que tout s'est bien passé Et puis voilà Donc comme vous avez pu voir dans le titre et tout et tout Je vais vous faire mon bibliothèque tour Cette bibliothèque là que vous voyez tout en fond Et que je pense que vous êtes curieux de voir ce qu'elle contient Et l'autre bibliothèque que vous n'avez jamais vue Et que vous verrez en quelques instants qui se trouve derrière moi Et voilà Moi je sais que j'adore ce genre de vidéos J'adore regarder par contre Ma pâle n'aime pas trop ça Mais bon moi j'adore Donc voilà j'espère que vous aussi vous adorez ce genre de vidéos Donc là c'est le premier meuble de mes deux meubles En fait j'en ai deux Et c'est celui qui me sert de table de nuit aussi Et avec lequel c'est là que vous voyez les fonds C'est avec celui là que je filme mes vidéos Je sais pas si vous m'avez compris Mais voilà Et en fait c'est un meuble Ikea je crois Avec six compartiments Mais je sais plus combien il a coûté Ni son nom Mais voilà c'est les trucs basiques de Ikea Et je l'ai depuis longtemps Donc on va commencer tout de suite Moi sur mes bibliothèques Il y a un petit peu de bazar Des petites décones Enfin voilà Là j'ai mes marque-pages Alice au Pays des Merelles Normalement j'en ai plus Mais là ils sont dans des livres Ou éparpillés un petit peu partout Là j'ai mes autres marque-pages Voilà Là j'ai des marque-pages Je vous montre des marque-pages Mais des marque-pages que j'ai fait en pas de fimo Là j'ai mes sagas chouchout On va dire ça comme ça Mes trilogies plutôt Sauf Cinder qui n'est pas une trilogie Mais comme c'est un Enfin si c'est une trilogie Mais je n'ai que le premier tome Mais comme c'est un pocket jeunesse Je trouvais que ça allait bien avec le reste Donc là j'ai les trois tomes de Divergent De Veronica Ross Et j'ai celui en anglais Que j'ai mis dessus Parce que je ne savais pas où le mettre Et la couverture est trop belle Et puis voilà Ensuite j'ai les trois tomes de Hunger Games Que j'adore aussi De Suzanne Collins J'ai la trilogie L'épreuve de James Dashner Et j'ai Cinder de Marissa Meyer Ensuite on descend Et là j'ai tous les Robert Laffont Mais il me manque juste Le joyau de Amy Ewing Qui devrait être ici là A côté de la sélection Donc là en haut j'ai mes deux tomes de Caleb De Mira El Jundir Alias Ingrid des Jours Voilà Je les ai mis là parce qu'en fait ils ne rentrent pas ailleurs Et je préfère garder tous les Robert Laffont ensemble J'ai la cinquième vague de Rick Yancey Night School le premier tome de J.C. Doherty La fille de Braise et de Ronze De Ray Carson Ma trilogie La sélection de Kira Kass Et Les sangs de Kass Morgan Et là j'ai une petite truc de Londres Là j'ai ma saga Parce que c'est pas une trilogie du tout De The Mortal Instrument de Cassandra Clare Donc c'est ma saga chouchoute Enfin j'adore vraiment cette saga Et là il y a une petite moi qui lit en pas de six mots Là j'ai Toute ma saga Twilight Donc j'enlève le bazar devant En fait c'est ma pile à lire J'ai le livre spécial de Twilight Tous les Twilight L'appel de sang de Brittany Je sais pas quoi Les Twilight c'est de Stéphanie Meyer Et j'ai les deux tomes du Cercle Secrets De El J.Smith Que je n'ai pas encore lu Et là j'ai ma pile et ma lecture en cours Qui est Le Trône de Fer De Martin De Georges R.R.Martin Là j'ai un livre que je dois lire pour l'école Et là j'ai ma pile d'hiver Donc que je vous présente dans une autre vidéo Là en dessous j'ai la trilogie Eragorn De Christopher Paolini Que je n'ai jamais lu En fait c'était à ma mère Et du coup bah j'ai Enfin voilà c'est dans ma bibliothèque J'ai la mulette Enfin la saga je sais pas quoi La trilogie de Barthémeus De Jonathan Strunt Que je n'ai jamais lu Mais je l'ai eu d'occasion En brocante pour presque rien Du coup bah je l'ai Et j'ai le premier tome De Percy Jackson De Rick Jordan Que j'adore Et j'ai trop hâte d'avoir la suite Enfin j'ai le deuxième tome dans ma pile Mais il est ailleurs Vous verrez ça après Là c'est un petit peu des livres Que j'ai jamais lu en fait Ouais si Il y en a juste un que j'ai lu Donc là j'ai tous mes Jules Verne en fait En édition Comme ça en fait C'est ma grand-mère Qui me les a donné Elle les a tous Elle a tous les Jules Verne Dans son salon Elle m'a donné les plus connus Voyageurs entre la terre Le tour du monde en 80 jours Et là j'ai la saga Des désastreuses aventures Des orphelins Baudelaire De je ne sais qui En fait je les ai pas lus C'est ma mère qui les a lus Et elle les a lus en brocante Du coup Elle a pas tous les tomes Elle en a que quelques-uns Et du coup voilà Moi je les ai pas lus Parce que j'ai lu le premier tome Mais ça m'a un petit peu lassée Et faudrait que je les lise Mais comme il n'y a pas tous les tomes Mais qui sont impossibles à retrouver Dans cette édition Et bah voilà Et là j'ai trois tomes D'histoire de princesse Enfin pas de princesse Mais de fée Voilà Que je n'ai pas lus Ou que à moitié Et là c'est un petit peu le bazar C'est toutes les maisons d'édition Que je ne sais pas où ranger Donc là j'ai mes deux premiers tomes De rouge rubis Bleu saphir De Christine Geer J'ai dit blue De qui ? De Jennifer Donnelly Les deux tomes Les enfants particuliers De Ransom Riggs Que j'adore Le premier tome Et le sixième tome De L'épouvanteur Je n'ai pas les autres Mais je les avais trouvés Les deux en brocante Pour un euro Du coup bah voilà Et j'attends d'avoir les autres J'ai le deuxième tome De Deux étoiles de Nocet De Sophie Jemin Et je le passeur De Lois Lowy Je ne sais pas si ça se dit comme ça Et voilà pour cette bibliothèque Maintenant on va passer A la deuxième Donc celle là Vous ne l'avez jamais vue Et elle se présente Comme ceci En fait c'est plein de petits cubes Orange et rose Que j'ai assemblés Donc normalement C'est pas comme ça en fait C'était C'est pas fait pour Faire ça Mais je les ai assemblés Parce que je n'ai pas de bibliothèque Et du coup Voilà Donc je vais commencer Par le premier cube Donc là en fait Il y a tous mes livres noirs En fait Je les ai rangés comme ça Donc là on a les 4 premiers tomes De Vampire Academy De Richelmed Que j'ai mis comme ça Pour pas qu'on voit Les couvertures Qui sont affreuses Par dessus J'ai mis Alice au pays des zombies De Jenna Showalter Parce que J'adore vraiment vraiment Cette saga Et comme ça en fait Je vois tout le temps Ce livre là Que je trouve magnifique Et que je savais pas Où le mettre dans Ailleurs Là j'ai le deuxième tome Là j'ai Enclave de Anne Aguirre Et là j'ai Boys Out De Raouia Aroum Donc c'est les deux Black Moon Et j'aurais bien aimé Pour en mettre Dibloo à côté Mais il n'y avait pas Cette place Là c'est un petit peu Tout et n'importe quoi J'ai les fiancées De l'hiver De Christelle Dabos Que j'ai adoré Ici et maintenant De Anne Rochard Que j'ai détesté Là j'ai Le deuxième tome De Percy Jackson Donc j'ai mis en poche Du coup je les ai pas mis à côté Parce que c'est vraiment Dépareillé Là j'ai Les Misérables De Victor Ruggerou En version très abrégée Là j'ai Intuition Que je n'ai pas lu De Rachel Ward Là j'ai les deux Premiers tomes De Insaisissables De Tyra Mafi Que j'adore Et j'ai trop hâte D'avoir la suite Mais en poche Là en dessous J'ai tout ce qui est Genre En fait Tout ce qui est contemporain Sauf Sœur sorcière J'ai Eleanor Rock Park De Rainbow Rowell Nos étoiles contraires De John Green Sœur sorcière De Jessica Spotswood Que j'ai mis là Parce que ça La même taille Enfin c'est un attent Comme Nos étoiles contraires Willy Will De John Green Et David Levitan C'est Jerez De et Là où j'irai De Gail Forman Et mon Enfin c'est pas mon livre préféré Mais c'est mon livre préféré C'est Gatsby Le Magnifique De Scott Fitzgerald Voilà Donc là c'est un petit peu Tout ce qui est contemporain Sauf Sœur sorcière Là c'est la partie Tout ce qui est folio junior Et tous les Tous les classiques En fait Les classiques De la Du fantastique Donc j'ai Toute la saga De Narnia En tome en fait En tome comme ça Que je n'ai pas lu Là j'ai un tome Les aventures De Tom Bombadil De Tolkien Là j'ai toute ma saga Harry Potter Que je n'ai pas lu Oui je sais C'est pas bien Un ticket de métro Londonien Là j'ai Les contes De Bill and Le Bard De Jessica Rowling Toujours Là c'est un truc De théâtre Parce que j'avais été Voir une pièce de théâtre Quand j'étais à Londres Avec Dany Rathlip dedans Donc j'ai vu L'acteur d'Harry Potter Je suis trop contente Et je garderai ça Tout le temps Parce que Voilà Là j'ai mis En fait Par dessus Des livres Donc j'ai deux trilogies Donc j'ai la trilogie Du Seigneur des Anneaux Et ma trilogie Mes livres préférés Je pense Même plus que The Mortal Instruments C'est La Croisée des Mondes De Philippe Pullman Et L'Ira et les oiseaux De Philippe Pullman Et là encore De Philippe Pullman C'est Il était une fois Dans le Nord Et là j'ai mis Un exemplaire Mon exemplaire D'Harry Potter En anglais Parce que je ne savais Pas où le mettre Et je trouve Que c'est trop classe Comme ça Et voilà Là à côté J'ai tous mes poches Donc j'ai Coeur Guimauve Et Coeur Cerise De Cathy Cassidy Les deux tomes De Deux tomes De Gon De Michel Grand J'ai l'autre Qui est dans ma Pâle D'hiver Enfin je ne les ai pas Lues cela non plus Les chroniques du monde Émergées De Alicia Troisi Marquée de je ne sais qui Delirium De Lorraine Olivier Et Les âmes vagabondes De Stéphanie Meyer Que je n'ai pas lu non plus Promise De Ali Kondi Que je n'ai pas trop aimé Terrienne Et de Jean-Claude Mourleva Que je n'ai pas lu Et qui est tué à la scade De John Green Que j'ai lu Et que j'ai beaucoup aimé Et là c'est que des livres Que je n'ai pas lu en fait C'est Toute la saga Des chevaliers d'émeraude Donc j'ai jusqu'au 12ème tome Je crois Je ne sais pas s'il y en a d'autres Que mon père a trouvé Pour rien d'occasion Du coup bah Il me les a tout acheté Et je n'ai pas encore lu Donc je ne sais même pas Si j'aime Et là j'ai les deux Le tome 2 Et le tome 3 De Les chroniques du monde Émergé De Licia Troisi Et je ne mets pas A côté du premier tome Parce qu'ils ne sont pas De la même taille Donc voilà Vous avez pu vous rendre compte Que je ne mélange pas Enfin Que je mélange ma pâle Et les livres Que je n'ai pas lu Parce que je préfère À part ma pâle d'hiver Ou des livres Que je dois lire Que j'ai mis là Mais sinon Je ne mélange pas Donc voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu Après j'ai pas des billettes Avec des fous C'est C'est pas des grands meubles Qui vont jusque là Enfin j'ai pas la bibliothèque De Fairy Neverland Mais voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Bye